Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Et c'est tous les matins, c'est avec vous Pauline, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Il y a la présidentielle certes, mais il y a aussi la suite Et à droite comme à gauche, on prépare déjà les congrès de la rentrée Chez les Républicains, Laurent Wauquiez n'est pas le seul à s'intéresser à la présidence du parti Il y a aussi un certain Gérald Darmanin Oui, le jeune maire de Tourcoing, ancien coordinateur de la campagne de Nicolas Sarkozy qui a fait vœu de silence, comme il le dit lui-même depuis qu'il s'est mis en retrait de la campagne de François Fillon Eh bien, il n'en réfléchit pas moins à l'avenir de son parti et n'exclut pas, en privé, de présenter sa candidature à la présidence des Républicains au mois de novembre prochain Si deux ou trois cadores me soutenaient, alors pourquoi pas, murmule-t-il à ses proches Objectif, ne pas laisser à Laurent Wauquiez, qu'il considère comme le favori pour le poste mais dont il conteste la ligne politique, trop à droite à son goût le monopole du renouvellement générationnel Sinon, il cachera son projet très dur par un renouveau de façade confit-il à propos de Laurent Wauquiez Alors rien n'est encore pour autant décidé Gérald Darmanin attend de voir tout de même si la droite parvient à sauver les meubles pour les élections législatives voir si elle les remporte et se retrouve en fin de compte en situation de gouverner Mais sa ligne politique, ce proche de Xavier Bertrand qui a reproché dès le début de la campagne à François Fillon d'oublier les classes populaires dans son programme Eh bien, il l'a déjà défini Ce sera une droite populaire, sociale, ouverte, je cite Populaire, sociale, ouverte, il a l'intention de monter un courant ? Non, pas question pour autant Quand on l'interroge à ce sujet Gérald Darmanin, il raconte cette anecdote Il avait un jour demandé à Nicolas Sarkozy pourquoi celui-ci n'avait jamais jugé utile de créer son propre courant au sein de l'UMP Et l'ancien président lui avait répondu Pourquoi créer une chapelle quand tu veux prendre la cathédrale ? C'est dire l'ambition et le conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Et puis ce matin, vous nous parlez de Mission Impossible Alors rien à voir avec Gérald Darmanin Non, oui, certains d'entre vous ont peut-être vu la semaine dernière les images d'hélicoptères survolant le ministère des Finances à Bercy C'était pour les besoins d'un tournage, celui de Mission Impossible 6 Donc le nouvel opus de la célèbre saga avec Tom Cruise et l'acteur américain qui devrait réaliser prochainement une cascade au-dessus de l'héliport du ministère Eh bien, ce que l'on n'a pas su, c'est que ce tournage à 25 millions d'euros, de retombées pour Paris quand même a failli ne pas se faire à cause des abeilles de Bercy C'est Michel Sapin, le ministre en personne, qui le raconte Il n'était pas très chaud pour sacrifier ses faiseuses de miel dont il avait lui-même fait installer les ruches en juillet 2015 sous l'héliport de Bercy qui, en principe, ne sert plus Et c'est l'apiculteur du ministère qui a finalement réussi à le convaincre d'accorder son autorisation à la production en faisant valoir que les abeilles en question étaient de toute façon bien mal en point Il a d'ailleurs obtenu l'apiculteur, au passage, que le stock d'abeilles de Bercy soit renouvelé prochainement Tout n'est pas perdu Tom Cruise, plus fort que les abeilles Merci beaucoup Pauline On réécoute tout cela, évidemment, les cons financiers sur notre site